Détente et tourisme en Périgord-Noir, Eva News vous fait découvrir aujourd'hui trois gîtes, l'un près de Hautefort, un autre près de Saint-Rabier, mais tout de suite nous partons tout près de Montignac-Lascaux à Aubasse. Maintenant nous sommes à la Fouresseur, gîte à Chambre d'hôte, 5 minutes de Montignac, 25 minutes de Sala. Nous avons trois gîtes pour louer et nous pouvons accueillir jusqu'à 30 personnes. La grande maison, la grande gîte, la Ville Orcadée, pour accueillir jusqu'à 15 personnes. Il y a la Ville Hibiscus pour 8 personnes et la Ville Mimosa pour 5 personnes. Nous sommes au bord de la Vézère. Avec un grand jardin, 6 hectares, avec le maïs et les loyers. Et aussi nous avons une piscine. La piscine est à l'armée et clôture. La Fouresseur est à l'armée et, dès que nous arrivions, nous regardions et pensions, c'est fantastique. C'était magnifique, c'était gris. C'est un endroit excellent pour les familles, parce qu'il y a beaucoup de land. Nous avons 15 acres, beaucoup de space pour les enfants de jouer et de jouer. Il y a beaucoup de choses sur le site, vous pouvez pêcher sur la classe. Pour la carpe, la cendrine, la black bass, la barbelle. Nous avons une écluse, peut-être 50 mètres près de nous, avec un escalier pour les salmones et les tuits qui sont montés hier. Mais j'avais vu un salmone dans 8 ans, et plusieurs, oui. Après le four à sel, à Aubasse, nous partons chez madame Van Hoss, à Hautefort. C'est le château, bien sûr. Hautefort, c'est un très joli village. C'est le château, le musée de médecine. Mais en plus, l'endroit ici, le camping et le gîte, c'est très agréable. Le gîte est classé 3 étoiles, il y a tout le confort. La nature, la calme autour, il y a deux chevreuils qui passent devant le gîte, alors on attend la chouette dans la nuit. La piscine, c'est vraiment, c'est bien sécurisé. Oui, pour les gens, nous avons le jardin avec les plantes aromatiques, il y a des barbecues fixes. Il y a pour la campeur aussi, une terrasse couverte avec le frigo, le congélateur, le micro-ondes. Il y a Wi-Fi partout, c'est gratuit, bien sûr, tout est inclus. Et oui, ce n'est pas loin des terrassons, Hautefort, Périgueux, ce n'est pas loin. Il y a plein de choses. Montignac, j'aime bien Montignac aussi, alors je fais plein de pub pour visiter. Même quand nous, on n'a plus la place au camping en pleine saison, j'appelle mes collègues autour. Que les gens, ils restent sur place, ils trouvent vite un emplacement. Comme ça, ce n'est pas nécessaire de se promener, de chercher. Le gîte est ouvert toute l'année ? C'est toute l'année, parce que c'est bien isolé, il y a chauffage dedans. On a souvent des gens qui visitent leur famille. Et ça, c'est bien, ils sont chez eux, mais la famille à côté, ça c'est bien. C'était Yolande Van Hoss. A noter que son mari, Théo Van Hoss, a réalisé toute la ferronnerie du gîte. C'est son métier. Voilà, nous quittons le gîte camping La Grenouille à Hautefort pour nous rendre à la troisième et dernière étape de cette édition, à Saint-Rabier. Le gîte, au puits dormant, est lui aussi ouvert toute l'année à Saint-Rabier. Il peut accueillir jusqu'à six personnes. On y trouve trois chambres, dont une grande chambre mézanine, une vaste pièce à vivre et une piscine. Après le four à sel à Aubasse, La Grenouille à Hautefort, au puits dormant à Saint-Rabier, Eva News vous fera découvrir d'autres gîtes du Périgord noir dans une prochaine édition. La Grenouille à Hautefort